C'est terrible la Belgique. Il n'y a pas d'autre mot. L'équipe a été mauvaise du début à la fin. Il faut se remettre en question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à se remettre en question pour des championnats comme ça parce que ça ne peut pas arriver. Je vois même le Danemark dans l'Élysée. Ce n'est pas pour être méchant mais c'est la réalité d'un classement dans un championnat de haut niveau où tous les meilleurs sont là. Ça s'est joué où ? Comment ? Avec qui ? Tout le monde, dès le début. Au début on a dit un peu de malchance. Après ça peut arriver. Aujourd'hui on n'a pas fait les mauvais tours. Trois fois quatre points sans faute. Mais ce n'est pas bon assez tout simplement. Il y a une faute. On dit toujours qu'il faut faire des sans-fautes pour passer. Aujourd'hui on avait quand même un tour qui était abordable, qui était un bon tour sérieux mais qui n'était pas non plus insoutable. Tout le monde a fait ses petites erreurs et ça coûte cher à la fin. À partir du moment où il faut compter sur les erreurs des autres, c'est qu'il y a un problème avant. De toute façon il faut se revouloir à nous-mêmes. Je ne pense pas qu'on doit attendre absolument les erreurs des autres pour passer. Une équipe comme la Belgique devait avoir son sort entre ses mains et pouvoir passer par ses bons résultats et pas par les mauvais résultats des autres. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut revoir maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut revoir ? Je ne veux pas dire qu'il faut remettre tout vraiment en question. Mais c'est clair qu'ici on est dans un championnat. Tous les meilleurs sont là. Les bonnes équipes sont devant et nous on ne l'est pas. Donc s'il y a quelque chose à faire, après quoi je n'ai pas la réponse maintenant. Mais c'est sûr qu'il faudra le faire. Pourtant on montre toujours la Belgique en exemple. La Belgique qui remporte la Super League. Mais par contre au grand rendez-vous on n'est pas là. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. En tout cas c'est le résultat des chiffres aujourd'hui. Et c'est sûr que souvent peut-être on s'explique parce qu'on se cache derrière beaucoup de choses en Belgique. Et des fois on ne se met pas à la réalité. C'est-à-dire devant les meilleurs, devant les grands défis je veux dire. On se cache derrière certains demi-résultats qui sont déjà des bons résultats à certains niveaux. Mais à ce niveau-ci c'est différent. Et c'est clair que quand on doit être là l'année passée au championnat du monde ou au championnat d'Europe ici on n'était pas là. Personnellement c'est la satisfaction par contre avec 200 fautes. Une très belle place pour le moment individuel. Ça soulage un petit peu ça ou ça ne met pas vraiment de baume au cœur ? Non je suis déçu de toute façon. Pour moi mon objectif clair était de venir faire quelque chose par équipe. De qualifier la Belgique pour les Jeux Olympiques. Je trouve que c'est dramatique qu'un pays comme la Belgique ne sera pas représenté par équipe l'année prochaine au jeu à Rio. Maintenant moi c'est sûr qu'en tant qu'individuel le cheval saute vraiment bien. Il a fait sans faute hier sans faute aujourd'hui. Pour ça je ne peux être que satisfait. Mais pour le moment je ne savoure pas en tout cas mon sans faute comme ça devrait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !